... Je vous assure, c'est du théâtre. Je l'avais dit à M. Abdoumbaye. Et ce que je lui ai rappelé, c'est-à-dire que c'est une incohérence dans ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui veut s'inspirer du programme Yon Yokote, du M. le Président de la République. Mais c'est un gouvernement aussi qui est tenu de prendre en compte d'autres paramètres, telles que les conclusions des assistes nationales, telles que les programmes individuels l'un à l'autre des candidats aux élections qui ont eu à soutenir le candidat Maxal au deuxième tour. Donc toutes ces obligations font qu'aujourd'hui, ils ne font que théoriser, mais il n'y a pas d'acte. Et je lui ai rappelé sa gestion au niveau du ministère de la Justice pour lui montrer que je ne parle pas en tant qu'opposante, parce que moi je ne suis pas une opposante nihiliste. Les gens l'attendaient parce qu'ils avaient pris au-delà des engagements, ils avaient pris au-delà des promesses, ils avaient fait des engagements. On nous a fait perdre plus de 5 000 milliards au Club de Paris. C'est ça que le Club de Paris voulait nous donner. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Que l'ancien gouvernement n'a pas fini de ficeller les dossiers. Et il y a du retard dans l'exécution, dans la réalisation des dossiers. Les Sénégalais aujourd'hui ont besoin d'actes, ont besoin que tout ce qu'on vient dénoncer soit transformé en acte concret, soit opérationnel.